Bonjour les gens, tirage pour le mois de décembre 2023 pour les versos solaires lunaires ascendant verso et Vénus en verso pour tout ce qui est sentimentale. Voilà, 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 j'espère que vous allez bien pour ce mois de décembre, le dernier mois de l'année, donc en quelque sorte, j'espère que tout va bien, tous les renseignements c'est sous la vidéo, comme d'habitude, pour les versos décembre 2023, c'est donc la dernière fois que je dis ça. Encore une année qui s'en va. Alors, pour les versos s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Alors, hop. Voilà, c'est parti. Trois, deux, bâton. Trois, deux, bâton, on veut partir, on veut passer à autre chose. On regarde à l'horizon, on veut vivre autre chose, on veut vivre ses rêves. Sauf que c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fini, il y a peut-être quelque chose qui manque. Mais, à un moment donné, on ira. On partira. On va voir comment ça se décline. Alors, on y va. Je fais juste attention avec ces cartes que j'aime beaucoup, mais elles sont très épaises. Et donc, j'ai envie d'en mettre, je ne voudrais pas en mettre deux, n'y est-il pas. La Grande Prêtresse qui est présente dans tous les tirages. Et l'ermite, le fou, nous, au départ. La Grande Prêtresse, la Grande Prêtresse, l'ermite en majeur. Des coupes 3 et 4 ici. Des bâtons 10 et cavalier 2. 7 de denier. Il manque donc des deniers. Il n'y a pas de concret. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concret, mais on n'a pas ça ici. Au centre, on a ce 4 de coupe. 4 de coupe, ce n'est pas super top. Allez, on va le dire comme cela. 4 de coupe, c'est qu'on est aussi sur les coupes. Les sentiments, les émotions. Je voulais, je rêvais à quelque chose, je voulais quelque chose. J'ai fait des efforts pour l'avoir. Et puis, je ne l'ai pas obtenu. Donc, moi, je suis fâché. Là, je suis au pied de mon arbre. Vous voyez le smiley là. Je suis triste, je suis déçu. Désenchanté, etc. Mais, ma quatrième coupe, ce que je voulais, elle est juste là. C'est le divin qui me l'attend ici. Le divin, l'univers, comme vous voulez. Sauf que moi, comme je suis fâché, je ne regarde même plus, je ne vois plus. Et donc, je ne l'apprends pas. Donc là, il faut reprendre un peu des forces. Il faut reprendre un peu de l'espoir ou je ne sais quoi. Mais il faut absolument voir cette quatrième coupe et la prendre. Parce que c'est ce que vous vouliez. Et là, c'est l'un. C'est le résultat de vos efforts. À côté, dans ce qui est, on a le 3 de coupe. Là, c'est la carte de l'amitié. L'armitié. C'est la carte de vos proches. Les personnes qui comptent pour vous. Et qui vous soutiennent. Dans la carte plus, ici. Il y a des personnes de bons conseils, ici. Probablement pour vous guider, pour trouver la quatrième coupe. Là, 3, 4 de coupe. Il y a une progression. Il faut aller plus loin, ici. Il faut prendre cette coupe, là. C'est ce que vous voulez. Et puis, on voit bien que... C'est prévu que vous l'appreniez. Parce que là, on a quand même le fou. C'est la carte du commencement. C'est la carte du nouveau départ. C'est la carte de la légèreté. De l'insouciance. À chaque fois, je le dis. Parce que le fou, on ne le voit pas toujours comme ça. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Le fou, s'il est insouciant. S'il est léger comme ça. C'est qu'il a travaillé beaucoup. C'est qu'il a vécu beaucoup. Qu'il a compris beaucoup de leçons. Le fou, c'est ça, pour moi. Il est dans la position freinée, pour l'instant, bloquée. Parce que là, au pied de l'arbre, on ne bouge plus. Mais une fois qu'on aura pris la quatrième coupe. Et donc, le fou nous dit qu'on va l'apprendre. Le fou commence. Il y a une nouvelle vie qui commence. Il n'y a pas une nouvelle vie. Il n'y a pas une nouvelle vie tous les mois. Mais vous voyez, il y a une évolution. Une grande évolution, en revanche. Là, le fou, il correspond bien à ce 3 de bâton. 3 de bâton qui regarde l'horizon. Qui veut aller à l'horizon. Peut-être repartir. Peut-être voyager. Mais surtout, évoluer. Une grande évolution, une nouvelle page blanche à écrire. Ici, dans la vie relationnelle, amicale, familiale, sentimentale. Toutes les relations, la vie du cœur et la grande prêtresse est là. Donc là, il y a du subtil qui est à l'œuvre. Il y a du subtil, il y a du caché. On n'a pas toutes les informations. Mais la grande prêtresse va nous les fournir quand on sera prêt. Et elle va nous les fournir d'une manière subtile, comme d'habitude. La grande prêtresse, c'est les mondes cachés. C'est l'inconscient, subconscient, ailleurs, peu importe. La grande prêtresse qui garde l'entrée du temple. Je crois que j'ai dit ça dans toutes les vidéos. On va rentrer dans le temple, on va comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre auparavant. La grande prêtresse, c'est la détentrice de tous les secrets. Si elle vient, c'est qu'elle est prête à nous en fournir quelques-uns, à nous révéler quelques secrets sur le relationnel. Ça veut dire qu'ici, on peut comprendre notamment comment on fonctionne soi déjà. Et peut-être ce qu'on a vécu. Peut-être par rapport à notre cheminement, ce qu'on a vécu, par où on est passé, où on est actuellement, et comment on pourrait vivre mieux peut-être. Et notamment vivre cette quatrième coupe. La quatrième coupe, elle est peut-être reliée à ça. Là, je veux cette quatrième coupe. Ok. Dans le domaine de la matière, profession, activité financière, de vie, tout ce qui est concret, quotidien, deux bâtons. J'ai un choix à faire, à un moment donné, ici. J'ai un choix à faire, et encore, si on regarde cette illustration, on voit bien que j'ai fait un choix ici, pour aller plus loin. Et deux de bâton, vous vous souvenez qu'on a le trois de bâton qui est là. Donc là, il y a une évolution, ici. Là, on a quelque chose, parce que c'est des coupes, donc c'est ce domaine-là, avec la grande prêtresse, mais dans le domaine professionnel, le concret, on est en train de préparer quelque chose. Ce ne sera peut-être pas au mois de décembre, mais on va aller plus loin. On va aller plus loin, en tout cas, on va aller voir quelque chose qui va nous intéresser davantage. Dans la vie de l'âme, vie intime, vie intérieure, on est en train de faire le point. La carte de la récolte, le 7 de denier. Là, j'ai planté une graine, la graine a poussé, je fais ma récolte. Est-ce que c'est la récolte que je voulais, ou est-ce que ce n'est pas ce que je voulais ? Il y a toujours cette interrogation avec le 7 de denier, qui demande du temps aussi. Forcément, le temps des sommeils et des moissons. Ici, il y a une grande introspection sur ce mois de décembre pour les versos. Je dis ça d'autant que sous le 7, là, on va rencontrer l'ermite. Donc là, il y a une grande intériorité, on va faire les choses en l'ordre, il y a une grande intériorité, il y a une grande réflexion presque existentielle. Et je vais même enlever le presque. Là, on va se poser des questions un peu sur tout. Avant de continuer, là, sur le défi, le 4 de couple, là, c'est important, c'est au centre. Là, il y a cette notion où on a fait des efforts et puis on n'a pas le résultat de ces efforts. Mais il est juste à côté. C'est comme si on fait un... On court 10 kilomètres et puis on arrête au bout de 9,8 kilomètres, quoi. Là, il faut aller jusqu'au bout des 10 kilomètres parce que là, il y a une coupe, il y a exactement ce qu'on veut. Dans le défi, je porte trop de poids, 10 de bâton. Je poids sous le poids, j'ai plus d'énergie, je suis épuisé, je suis à terre. Pas encore, mais ça viendra. Mais 10 de bâton, c'est qui ? C'est trop. Je ne peux pas supporter tout ça, je ne peux pas apporter le poids de tous ces bâtons. Et j'allais dire les bâtons de tout le monde parce que généralement, quand on a un 10 de bâton ou un 10 d'épée, il y a plein de choses qui sont à... toutes les personnes qui sont autour de nous. Là, il y a trop d'énergie qu'on m'a prise et je n'ai plus d'énergie pour moi. Derrière le 10, on n'est pas sur le 9. Le 9, c'est la fin. Le 10, c'est le début. On est bien sur un nouveau cycle ici. Le fou, le défi, c'est d'être là-dedans. Donc, c'est de transformer ce 10 de bâton en as de bâton. Une nouvelle flamme, une nouvelle étincelle, une nouvelle passion. Une nouvelle passion qui tranche avec ce 4 de coupe, bien évidemment. Ce qui fait qu'on arrive à un cavail de bâton tout feu, tout flamme. Cavail de bâton qui veut aller de l'avant beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'impulsion, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de... Le cavail de bâton, c'est un cavalier qui saute un peu dans tous les sens. C'est un peu bizarre de le dire comme ça. Qui est passionné, qui est plein de vitalité, qui est plein de vie. Je dis ça toujours par rapport à ce 4 de coupe. Là, il y a cette impulsion, c'est assez réfléchi, le cavail de bâton. C'est assez réfléchi, c'est assez impatient. Parfois, ça nous embête un petit peu d'ailleurs. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, il faut retrouver de la vie. Il faut retrouver de la vie, mais donc, il faut enlever un fardeau, enlever les bâtons qu'on porte, qui ne sont pas à nous, qui nous prennent toute notre énergie pour pouvoir prendre un cheval et puis partir. Il y a toujours un mouvement avec un cavail. Il y a toujours un mouvement, cavail de bâton, ça nous parle de contrées lointaines, de voyages, un peu ce qu'on a, le fou, le 3 de bâton qui veut aller plus loin ici. Le 3 de bâton qui veut aller plus loin, il a besoin du cavail de bâton. Mais, pour l'instant, la carte qui va nous renseigner le plus, ça va être celle-ci, par rapport à tout ce qu'on a vu ici. Parce que là, dans la vie intérieure, la vie intime, on a le 7 de denier, la vie de l'âme. Donc, je fais le point sur ma vie. Et là, forcément, c'est bien confirmé puisque dans le défi, j'ai l'ermite. Donc, l'ermite, ça nous parle de solitude, ça nous parle de nous retrancher du monde, de trouver des plages de solitude. En tout cas, ça ne parle pas forcément d'être seul, mais d'avoir un temps détend de réflexion. Parce que je me pose des questions. Je me pose des questions sur ma vie, des questions existentielles. J'ai besoin d'avoir des réponses. C'est la caverne de Platon. C'est tout ça, l'ermite. L'ermite, c'est la lumière. J'ai besoin de trouver la lumière qui va éclairer mon chemin. Là, je suis un peu dans le noir. Il faut que le chemin, il soit éclairé davantage. Soit parce que je suis perdu, là je suis décontenancé, peut-être le 4 de coupe, ou soit parce que le chemin a changé et qu'il faut que je me réajuste et que je rééquilibre tout ça. Et puis aussi, surtout parce qu'on a vu qu'on a commencé le défi avec le 10 de bâton. Je n'ai plus d'énergie. Je porte beaucoup trop de poids. Donc là, l'ermite, ici, va trier tout ça. Qu'est-ce que je veux où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je peux vivre ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Je vais me poser toutes ces questions. Je vais prendre le temps. C'est une carte. Il y a beaucoup de cartes, ici, ces deux cartes-là, en tout cas, de réflexion. Dès qu'il y a une réflexion, il faut prendre le temps de cette réflexion. Donc là, on a un enthousiasme qui revient. Si on... Alors, c'est un défi, on le réalise ou pas. Si je me débarrasse des fardeaux, du fardeau, que je rééquilibre mes énergies, je retrouve de l'enthousiasme. L'enthousiasme servira à l'ermite pour alimenter sa réflexion. Dans un premier temps, ici, sur ce tirage, l'action, le concret, l'évolution, elle ne sera peut-être pas sur ce mois de décembre ou elle sera fin décembre. Elle est bien dans l'énergie du fou qui est freinée, plutôt vers la fin du mois peut-être. Elle est dans le 3 de bâton qui patiente aussi, lui, et qui passera autre chose qui partira vers ses rêves quand tout sera prêt. Donc, lui, il attend que l'ermite ait trouvé la lumière. Quelque part, il a besoin de ça. Il a besoin de l'enthousiasme du cavalier de bâton et il a besoin de connaître la direction que l'ermite va lui donner. Vous voyez comment tout fonctionne ensemble et pour ça, tant qu'on est dans le 10 de bâton, on est tellement épuisé qu'on ne peut avoir aucunement les idées claires. Et on ne peut pas avec le 10 de bâton voir que la coupe qu'on attendait tant, la coupe, les sentiments, l'amour, un épanouissement émotionnel, plutôt à ce niveau-là puisqu'on est sur les coupes, si on est épuisé comme ça, on ne voit plus ce que la vie nous offre. Pourtant, on a bien le fou qui est là, donc il y a une nouvelle page qui se prépare. Si je regarde que ce tirage-là, ce serait davantage en janvier. Là, c'est un mois de réflexion en décembre et là, au niveau relationnel, on ne va pas oublier qu'on a la grande prêtresse. Il y a des secrets qui sont révélés, c'est l'obscurité, c'est lunaire, la grande prêtresse. Donc là, il y a de la lumière qui va venir parce que la grande prêtresse éclaire le chemin aussi en quelque sorte. Pas du tout comme l'ermite, mais l'ermite, c'est de la réflexion. Là, c'est de l'intuition. Les deux ici éclairent le chemin différemment, mais éclairent le chemin. Bon. On va voir ce que nous donne de l'extension sur l'adresse et sous la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, passez un mois au mois de décembre, prenez soin de vous, j'y arrive plus, pardon. Un mois d'introspection ici, de grande introspection, mais avec un résultat. C'est toujours intéressant parce que introspection, tout le temps, tout le temps, il y a un peu marrant. mais quand on a un fou qui est là, c'est pas mal du tout. Il y a de l'insouciance, donc on voit bien qu'on s'est débarrassé du disque de bâton. Voilà, mes amis verso, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. A bientôt.